salut les amis et bienvenue sur la chaîne synodroid bien entendu vous avez l'habitude alors tout d'abord un grand grand merci parce que nous avons dépassé les 6000 abonnés ce qui veut dire que très prochainement bien entendu je lancerai un jeu concours pour gagner le smartphone des 6000 tout simplement vous l'avez compris par le titre indiqué sur la vidéo aujourd'hui ce sera donc la présentation complète avec les tests complets aussi je ne vais pas vous faire quelque chose de très succinct non plus parce que après ça n'a pas de sens alors ces deux modèles ce sont donc deux modèles très très proche vous l'avez compris deux modèles qui sont de la même compagnie si l'on effectue un comparatif ligne à ligne de ce opo et de ce one plus vous verrez que nous avons exactement le même écran 6,4 pouces en full hd mais avec une définition jusqu'en 2340 1080 par 2340 ce sont exactement les mêmes écrans deux écrans amoled alors d'un côté c'est ce que je vous ai dit au tout début la différence de prix est infime mais par contre vous avez deux processeurs vraiment très différent vous avez le 845 qui n'est pas une grande nouveauté on attend le 855 maintenant mais cet été qualcomm a sorti le snapdragon 710 qui est un 8 coeurs mais attention c'est un 8 coeurs équipé de deux coeurs à 2.2 et de 6 x 1.7 gigahertz alors que du côté du snapdragon 845 vous avez l'habitude c'est du 4 x 2.8 plus du 4 x 1.5 cette différence d'architecture fait que effectivement vous avez moins de puissance en haut mais plus de puissance sur le dessous alors effectivement sur les grosses applications du 4 x 2.8 qui vont se mettre en route ça va rendre un téléphone vraiment boosté c'est ce qui fait le score mais lors de l'utilisation au quotidien vous verrez qu'il n'y a peu de différences finalement l'un comme l'autre ne lag pas pas de latence les deux écrans sont fluides les deux sont optimisés pour le jeu vidéo donc très sincèrement les deux tournent vraiment très correctement et je trouve que ce 710 devrait être déployé un peu plus parce que finalement ça permet normalement je dis bien normalement de garder un prix correct même si au pot ne suit peut-être pas cette tendance mais de garder un prix correct pour avoir un smartphone plus abordable que du 845 là ce n'est pas le cas c'est vrai mais attention peut-être que d'autres marques vont sortir du 710 à des prix beaucoup plus concurrentiels les deux modèles que j'ai moi entre les mains sont équipés de 6 giga de rome et 128 giga de rome au niveau de la rome alors vous avez l'habitude chez one plus et de l'oxygène os à nous sommes en 9 0 3 de l'oxygène os basé sur android paille donc android 9 et qui personnellement je trouve c'est l'os le plus proche d'une rome stock quelques petites différences mais globalement ils ont repris en fait les nouvelles gestures l'architecture des menus est quasiment identique donc très très peu de différences donc si vous aimez de la rome stock quasiment pur android il faut se tourner vers one plus parce que chez oppo c'est toujours le même débat c'est du color os là sur le oppo c'est du 5.2 basé sur de l'android oreo sachant que oppo fait des mises à jour très régulière là dessus il n'y a vraiment aucun souci tout comme chez one plus d'ailleurs ils sont vraiment je pense très sérieux c'est un grand groupe donc quelle que soit la marque on prévoit de toute manière ce qu'il faut derrière en termes d'ingénieurs pour tenir à jour ces téléphones alors côté caméra côté caméra je dirais que là il ya une différence majeure sachant que côté one plus c'est exactement la même chose que sur le 6 là on est bien en présence du 6t mais c'est toujours du 20 plus 16 la seule grosse différence c'est le travail logiciel qui est fait après la prise de vue ce traitement logiciel a été a priori optimisé alors vous verrez ça par la suite on en parlera un peu plus tard je vais pas vous décrire maintenant mon point de vue mais voilà vous avez du 20 plus 16 sachant que ces deux capteurs ont une focale à 1.7 ce qui est vraiment très intéressant pour le rx 17 pro ça devient un petit peu plus compliqué parce que ils ont prévu trois capteurs aujourd'hui il n'y en a que deux qui sont utilisés c'est du 20 plus 12 le à une focale variable de 1.5 à 2.4 c'est peut-être là son point fort puisque vous avez une focale de 1.5 imaginez les photos de nuit sachant que le 12 mégapixels à une focale à 2.6 et lui permet de rajouter des profondeurs de champ et le troisième capteur ce que l'on appelle grossièrement le capteur tof t o f le time of flight c'est à dire c'est un capteur qui va vous permettre pas encore normalement la mise à jour devrait pas tarder ce capteur devrait permettre de faire des prises de vue en 3d et de modéliser l'objet en 3d maintenant il faudra voir ce que ça peut donner pour ce qui est de la caméra avant vous avez du 16 chez one plus quant à oppo ils ont intégré 25 mégapixels avec une focale à 2 0 donc là clairement le oppo semble dépasser le one plus sur ce terrain de jeu qu'est le selfie on verra ça aussi j'ai fait un petit comparatif vous verrez je pense que ça vous plaira ensuite côté vidéo bar les deux font de la 4k ultra hd pas de problème de la vidéo full hd 30 frames par seconde bon voilà il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là quant aux dimensions alors tenez vous bien j'ai mes notes parce que là franchement c'est le jeu des sept erreurs côté oppo nous avons du 157.6 de haut quand chez one plus vous avez 157.5 alors on a 74 6 de large chez oppo quand on a 74 8 chez one plus pour l'épaisseur par contre ça change pas mal puisque l'on a 7.9 environ chez oppo quand on a du 8.2 chez one plus alors en main très sincèrement voilà ça change rien on voit pas va pas se le cacher ça ne change rien du tout voilà vous les mettez ensemble à 0,2 mm près vous voyez que ça ne change pas grand chose et même pour l'épaisseur ça ne se voit pas très sincèrement vous voyez chez équipés de leurs coques respectives regardez bien voilà le haut du one plus et voilà le haut du oppo vous avez vu c'est les mêmes coques exactement la même découpe ça sort de la même usine très clairement et pour le poids vous avez 183 d'un côté 185 de l'autre je voulais dit en main ça ne change rien du tout par contre c'est sur design extérieur vraiment que là la grosse modification existe parce que je trouve moi personnellement le design du oppo beaucoup plus travaillé c'est comme les modèles précédents donc voilà vous l'avez vu rien que le dessous du téléphone ces deux design vraiment très très différent et sur l'arrière on n'en parle même pas puisque vous avez d'un côté un vert traité avec du clairement du multi reflets et ce bleu vert est vraiment des plus beaux quand vous avez un noir mat celui ci n'est pas le noir brillant donc le noir mat une version un peu plus cher je crois en termes de prix que le noir brillant là voilà vous avez un noir mat en métal ici c'est du vert donc effectivement déjà la différence de prix peut-être est liée aussi à cette double face vert mais le travail supplémentaire très clairement qu'il y a en fait sur l'ensemble des phases de ce opo rx 17 pro alors ils sont très proches en termes de design extérieur de par l'écran par exemple avec l'encoche en forme de goutte d'eau mais par contre pour la partie matérielle c'est vraiment tout autre chose alors grossièrement pour le prix ils sont très très équivalent le opo serait même un peu plus cher si vous commandez le one plus en chine pourquoi je dis ça parce que le one plus y compris en chine est internationalisée le rx 17 pro n'existe pas sous sa forme tel qu'il est en france en chine et bien entendu je viens de vous l'indiquer ils sont quasiment même prix mais voilà peut-être le problème du opo c'est qu'ils n'ont pas la même puissance finalement alors on a la même ram on a la même rom 6 plus 128 sachant que le one plus existe avec du 8 giga et de ce jusqu'à pardon 256 giga de rom la grosse différence entre les deux c'est leur processeur d'un côté vous avez du snapdragon 710 de l'autre vous avez du snapdragon 845 sur le one plus qui dit cpu différent dit aussi puissance gpu différent puisque d'un côté vous avez de l'adreno 630 chez one plus et de l'adreno 616 sur le haut pour attaquer ces deux modèles en termes de puissance vous avez un score en tout ou avec environ 100 mille points d'écart c'est énorme mais voilà pour le opo son cpu snapdragon 710 vise bien le moyenne gamme presque du simple au double en termes de puissance pure la balance penche clairement vers le one plus mais ce n'est que de la performance pure pour ce qui est de geekbench ce sont des résultats je dirais idem à ontutu c'est à dire qu'on a une différence quand même somme toute légère en single corps mais par contre vous avez une différence largement plus importante en multi corps pour en finir avec geekbench le résultat de la partie graphique c'est du simple au double voilà très clairement avec un one plus 6t qui vaut le double duoppo et là c'est clairement vrai c'est ce adreno 616 est clairement quand même en route personnellement vous avez vu les images il ya quelques secondes encore une toute petite chose c'est juste côté haut-parleur avant haut-parleur avant ici en haut à l'écoute voilà je vais essayer de vous le montrer regardez bien ça n'a pas été facile de trouver le bon angle pour vous montrer c'est que ce haut pot est équipé d'une grille et donc qui protège vraiment le haut-parleur maintenant côté one plus vous l'avez compris il n'y a pas de gris et c'est un nid à poussière terrible nid à poussière là déjà oui il y en a déjà beaucoup je pense que vous les ai peut-être vu d'ailleurs à la caméra beaucoup beaucoup de poussière dans le one plus au niveau du haut-parleur il n'y a aucune grille pour protéger le haut-parleur et je trouve que là c'est un effet justement on a juste l'impression que au pot a dit quelques petites règles à one plus en leur disant nous on met la grille mais pas vous voilà nous c'est le fini côté haut-parleur mais ça a vraiment un effet bizarre en fait pour one plus qui normalement est un smartphone quand même haut de gamme n'est ce pas et bien là de ne pas voir en fait le gris ça m'a chagriné bon c'est pas grand chose mais ça reste un vrai nid à poussière donc soit petit pinceau soit la soufflette et vous nettoyerez votre parleur comme ça sinon vous allez voir la poussière s'accumuler dedans et ça fait mauvais effet très sincèrement pour en revenir au test alors de deux côtés vous avez un gps pour les deux cas très efficace même si le oppo était deux secondes plus rapide que le one plus c'est pas énorme mais bon une fois que c'est localisé il n'y a pas de souci aucun problème il est rapide efficace voilà très efficace les tests des b 4g on est en 4g plus des deux côtés et on dépasse largement les 200 mégabits et oui 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 je sais que des fois je me dis je devrais partager en fait mon internet de mon téléphone sur mes objets connectés à la maison parce que ici où je suis pas de fibres juste de la dsl alors du vdsl ok on atteint timidement 60 mégabits et là lorsque vous êtes avec votre téléphone que vous êtes à 230 mégabits qu'une vidéo youtube se charge beaucoup plus rapidement qu'à la maison vous avez tendance à utiliser beaucoup votre téléphone côté batterie côté batterie il ya une très très grosse différence entre les deux parce que parce que ces deux modèles ils ont la même capacité de batterie 3700 milliampères des deux côtés 3700 milliampères de chaque côté donc nous sommes à 7400 vous l'avez compris 7400 alors 3700 d'un côté 3700 de l'autre lui à une seule grosse batterie de 3700 quant aux opos ils ont mis deux batteries alors faites moi la division un par deux de 3700 3700 milliampères divisé par deux nous sommes à 1850 pourquoi 1850 x 2 donc selon oppo cela permettrait de contenir en fait la surchauffe de la batterie et d'avoir une recharge beaucoup plus rapide avec le système super vous que alors super vous que pour ceux qui ne savent pas j'ai pris en fait la bête qui permet de faire ça c'est ça voilà c'est ce chargeur épaisseur et que le c'est vraiment en main une vraiment très grosse bête il est donc ce chargeur super vous que sur de l'usb type c'est alors ce chargeur super vous qu'est ce qui permet et c'est là où en fait il est super efficace et même plus efficace que le one plus qui pourtant à une recharge quick charge un peu plus évolué on va dire que la quick charge de base côté oppo en dix minutes vous m'entendez bien j'ai fait le test en dix minutes de charge donc on branche dix minutes après on a gagné 50% avec ce chargeur que j'ai là devant les yeux ici ouais 50% en dix minutes c'est juste impressionnant à voir et la charge complète en fait se fait globalement à peu près en 30 35 minutes sincèrement c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi rapide et tenez vous bien sans avoir la batterie qui chaud et le one plus fait un petit peu moins bien puisque vous avez la recharge complète en 45 50 minutes voyez qu'il ya un quart d'heure 20 minutes d'écart bon c'est pas énorme voilà mais lorsque vous êtes pressé d'avoir un smartphone chargé ben et vous êtes content d'avoir le hoppo et voilà même lorsque vous l'utiliser assez fortement le hoppo tout comme d'ailleurs le one plus tiennent globalement un peu plus de 24 heures on va dire grossièrement 24 heures au bout de 24 heures il me restait 6 7% vous voyez que voilà avec du jeu des réseaux sociaux vous avez l'habitude puisque sur instagram voilà vous avez l'habitude donc globalement voilà à peu près 24 heures de tenue et c'est juste parfait sachant que le test réalisé sous battery life m'a donné une tenue avec le test battery life de 14 heures donc vous imaginez voilà vous restez quand même pas tout le temps allumé en faisant beaucoup beaucoup de tâches lourdes vous avez des moments où le téléphone reste posé donc ce qui fait que effectivement vous allez réussir à tenir 24 heures avec batterie life c'est environ 14 heures le résultat de test sachant qu'on ne lance pas non plus du 5000 milliampères il ya des 5000 milliampères chez certains fabricants petits fabricants qui tiennent 9 heures 10 heures là on tient presque 14 heures côté écran je voulais dit dès le départ deux écrans à molède franchement très identique dans le traitement des couleurs mais en termes de luminosité la préférence va aux autres pour finir sur l'écran si l'on regarde en fait les photos de tests d'écran ce que l'on voit très clairement c'est que quel que soit le type de couleur traité on ne relève sincèrement vraiment aucun défaut dans ce traitement des couleurs ce n'est pas trop exagéré c'est lumineux m pour regarder votre écran et vous êtes content d'avoir cet écran à molède finalement et ça change de l'écran lcd qui devient un peu pâle ou à la lumière naturelle la lumière puissante du soleil et qui devient lisible pour le jeu vidéo je vous fais grâce du jeu vidéo parce que très sincèrement je n'ai relevé aucune différence je les ai testés avec les mêmes jeux que j'utilise habituellement alors ça peut être des jeux de bulles course de voitures donc quel que soit le jeu les deux sont fluides les cinématiques sont parfaitement fluides pas de pixelisation les effets de lumière sont parfaitement rendus sur les deux modèles alors c'est là où je disais au départ que la différence du simple double sur le test gpu sous geekbench peut faire croire que l'on a un modèle vraiment deux fois plus puissant avec le one plus ce n'est pas le cas dans la vraie vie ce n'est vraiment pas du tout le cas les deux modèles sont très très fluide les deux modèles ont un rendu parfait dans les jeux vidéo donc ça c'est super important à noter ce n'est pas la différence du simple double qui fait que vous aurez un smartphone beaucoup moins rapide chez oppo ça c'est à nous noter ce n'est pas le score finalement qui va faire la puissance on va dire globale du smartphone et c'est vrai que one plus d'un côté joue sur cet effet de grosse puissance mais non grosse puissance ne veut pas dire fluidité et là on n'a pas une énorme puissance côté oppo en tous les cas par le résultat on peut croire ça mais finalement l'adreno 616 plus le snapdragon 710 les deux associés font juste excellemment leur travail voilà point c'est tout côté son alors là côté son je vous laisse écouter et ils Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501